... Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Ni vu ni connu. Un manchot qui joue les espions, une tortue de mer océanographe, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux nouvelles technologies pour l'observation animale. Nous sommes ici à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, où une équipe de chercheurs du CNRS, en collaboration avec le Centre de recherche de Monaco, a étudié les manchots avec une voiture télécommandée et une peluche. Comme ça, ça peut paraître très simple, mais les technologies utilisées sont des technologies de pointe. Nous allons interroger M. Yvon Lemahot, le père du manchot 007. Bonjour M. Lemahot, vous êtes à la tête de l'équipe qui est à l'origine du manchot espion. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur sa mission ? Eh bien, le but du manchot espion, c'est d'approcher les animaux. L'approche des animaux est absolument essentielle. C'est la base de toute investigation. Mais le moyen de les approcher va différer selon l'espèce. Une espèce qui est très territoriale va, vis-à-vis du manchot, se préparer pour réagir, va donner des coups de bègue, coups d'aileron. C'est le cas du manchot royal. Pour le manchot empereur, inversement, l'espèce étant non territoriale, pour l'approcher, il faut le camoufler. Il faut camoufler le robot avec un faux animal. D'accord. Et avec ce camouflage, comment se passe l'approche du manchot peluche ? Alors le manchot peluche, si on l'appelle ainsi, peut s'approcher sans problème. Et les manchots, aussi bien adultes que poussins, vont essayer de communiquer par des vocalisations avec le manchot. Et pourquoi utiliser ce type de technologie et pas des bagues, comme pour les autres oiseaux ? Alors effectivement, le but c'est d'identifier. Et ce que nous avons montré, c'est qu'une bague à l'aileron, qui est d'ailleurs le propulseur de l'animal, va avoir de très graves effets, puisque va prolonger le temps de séjour en mer, d'alimentation en mer, et va le compliquer. Le résultat, c'est que le succès reproducteur est réduit, et la survie est même réduite. Donc l'idée, c'est de remplacer par des puces électroniques. L'inconvénient de la puce électronique, c'est la très courte distance de lecture, 40 cm à peu près. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut s'approcher. Et le rover, l'objet télécommandé, va pouvoir s'approcher sans provoquer la perturbation, le stress induit par l'homme. Et comment se passe du coup l'implantation de ces puces RFID ? Alors l'implantation de ces puces, c'est un pistolet qui ressemble à un pistolet du type vaccination. On introduit en fait une étiquette électronique qui pèse moins d'un gramme sous la peau. Évidemment, on ne peut pas savoir quel individu est marqué ainsi, et c'est la raison pour laquelle il faut faire le tour de tous les individus à une courte distance pour savoir lesquels sont identifiés et lire les numéros. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, M. Lemahou. Je vous en prie. Nous venons de voir que les manchots pouvaient être équipés de puces RFID, mais ils peuvent également être équipés d'une autre technologie, les biologuers. Ces biologuers permettent de mesurer les conditions de mer, les conditions océanographiques. Ils peuvent être déployés sur plein d'espèces, notamment les manchots, les éléphants de mer, mais aussi les tortues. Et ici, à l'Institut pluridisciplinaire ubercurien, Damien Chevalier travaille sur ces questions avec les tortues. Allons le rencontrer. Bonjour Damien Chevalier, vous êtes chercheur à l'IPHC. Vous travaillez sur les tortulutes, vous utilisez des balises Argos pour étudier ces animaux. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors effectivement, on travaille sur les tortulutes, mais aussi sur deux autres espèces qui sont les tortues vertes et les tortues olivâtres, un volet martinique et un volet Guyane. On fait d'abord le suivi de la reproduction à terre, notamment en Guyane. Donc tous les individus sont identifiés avec des tags qui permettent d'identifier l'ensemble des populations qui viennent pondre en Guyane. Et on fait aussi un suivi en mer de ces mêmes individus avec ces balises Argos. Et donc vous avez deux volets, vraiment. Un volet études des espèces et un côté océanographique. Quel type de capteur utilisez-vous dans ces balises ? Alors, pour exemple, pour ce type de balise, on a des capteurs de température, capteurs aussi de pression, qui nous permettent d'avoir le comportement de l'individu en fonction des plongées. et aussi un capteur wet-dry qui nous permet de savoir si l'animal est hors de l'eau ou dans l'eau aussi. Donc ça, c'est pour ce type de balise. Ainsi qu'un GPS aussi, pour avoir la position exacte de l'animal. Et un autre type de balise, qui sont des CTD fluoromètres, qui nous permettent d'avoir le taux de chlorophylle, salinité, ainsi qu'à la température de l'eau. Donc ce qui permet d'avoir des informations sur tous les paramètres environnementaux qui sont autour de la tortue. Donc, combien de temps suivez-vous ces tortulutes ? Alors, les tortulutes, ces balises sont programmées pour tenir un an, en termes de programmation au maximum. Bon, il se trouve que certaines tiennent huit mois, d'autres quasiment un an et demi. Donc, plus on aura de données, monsieur sera. Sachant que les tortulutes, comme les autres tortues vertes et olivates, sont des migrateurs. Donc, ils font des migrations de deux à trois ans. Donc, si on pouvait avoir des informations sur l'ensemble du cycle, ça serait extraordinaire. Vous les suivez sur d'énormes trajets, j'imagine ? Oui, par exemple, la tortulute, c'est plusieurs milliers de kilomètres. La tortue verte aussi, mais c'est une espèce qui longe les côtes, en général. Alors que la tortulute est une espèce pélagique qui traverse les océans. Merci, Damien Chevalier. Bonne journée et on vous laisse à vos recherches. Merci. Nous venons de voir qu'il était possible d'étudier les animaux grâce aux puces RFID et aux biologuers. Mais on peut imaginer que d'autres instruments de plus en plus miniaturisés fournissent des informations capitales, comme par exemple, simplement, les caméras de vidéo. Donc, c'est le cas avec cette vidéo pour laquelle nous avons choisi de vous quitter, le vol d'un aigle royal. Donc, nous vous laissons savourer. A bientôt pour de nouveaux reportages ni vues ni connues. Sous-titrage ST' 501